... Donc, on remettait un prix à une professionnelle qui est au premier tiers de sa carrière. Le deuxième prix, on le remet à une professionnelle qui est plutôt au deuxième tiers de sa carrière. ... Et qui a donc toute une série de réalisations. Derrière elle, je parle de Pauline Turmel, qui est conseillère pédagogique en formation professionnelle à la Commission scolaire de Montréal. Pauline, qui a passé par toutes sortes d'étapes, qui a été conseillère pédagogique, mais qui a ensuite été adjointe ou directrice dans des centres de formation professionnelle, et qui est revenue par passion à son travail de conseillère pédagogique. Nous remettons à Pauline une sculpture qui est réalisée, qui est l'oeuvre d'Agathe Bernard, qui est psychologue, qui était présidente aussi du syndicat du Saguenay. J'ai enseigné un bout de temps dans le secteur de la santé, dans le cadre des diplômes d'études professionnelles et DEP. Et tranquillement, pas vite, on m'a offert des charges de conseillère pédagogique à temps partiel. À ce temps-là, on pouvait. Fait que j'étais conseillère pédagogique à temps partiel, puis tranquillement, pas vite, parce qu'en formation professionnelle, il n'y en avait pas. Donc, ça fait que tranquillement, pas vite, le corps d'emploi a fait de sa place, puis a démontré la pertinence d'avoir des conseillers pédagogiques, conseillères pédagogiques dans le secteur de la formation professionnelle. Moi, je vous dirais qu'un de mes dadas, c'est d'accompagner les nouveaux enseignants en formation professionnelle. Tout à l'heure, je parlais de façon informelle avec les gens pour dire, on va, du jour au lendemain, quelqu'un qui exerce un métier devient un enseignant. Du jour au lendemain, vendredi, et souvent de façon assez abrupte. Genre, jeudi, on a réussi à trouver soit un mécanicien, un cuisinier, une coiffeuse, peu importe, une infirmière qui est prête à venir enseigner, et déjà lundi, mardi, t'as en emploi. Fait que le choc est une fois brutal. Il y en a qui résistent, mais il faut être fait fort. C'est comme moi, je leur dis, on te lance, c'est le saut du bungee. T'arrives, puis là, on t'attache, puis là, le frère André devient un saint. Fait que là, on va lui donner des médailles du frère André, puis dire, vas-y. Puis là, on prie pour que le meilleur arrive. Ceci dit, heureusement qu'on recrute des enseignants qui, comme je dis, qui ont des intuitions pédagogiques et qui font des merveilles. Mais un de mes chevaux de bataille principale, c'est de les accompagner. Pour leur donner des petits trucs, pas nécessairement moi personnellement, mais avec mes collègues. Puis sensibiliser aussi les autres enseignants à les accompagner aussi pour en faire de meilleurs enseignants. Il faut oser. Il faut oser sortir des sentiers battus. Puis même si on a des noms, des fois, on y va, on y va, on se trouve des petites astuces. Tout en étant dans le respect des structures, mais je me dis, des fois, il faut être un petit peu délinquant. Parce que c'est comme ça qu'on réussit à faire quelque chose. Sous-titrage ST' 501